Qu'est-ce que les rituels sont nécessaires ? On pourrait se demander si les rituels sont nécessaires et si ce n'est pas une lourdeur dans la pratique. Je pense que toute personne qui fera l'effort d'aller chercher ce type d'énergie se rendra compte que si les hommes, depuis si longtemps, s'astreignent à des ascèses, à des discours, à des liturgies, à des odeurs, au feu, je pense aux bougies, aux cierges, à l'encens, à bâtir des temples de pierres immenses, ou parfois aller loin dans les forêts, auprès d'arbres exceptionnels, etc. C'est parce que les rituels, de manière certaine, amènent à trouver l'or qu'on cherche. C'est une mine, le rituel, c'est une mine avec ses étés, avec ses wagons, avec son chantier. Et le rituel, à mon sens, est obligatoire. Non seulement, je pense que d'une manière générale, le travail spirituel est un travail rituel. Je vois mal comment on pourrait s'en défaire. Mais en plus, dans l'église, ça n'aurait plus de sens. Autant on peut aller loin dans le dépouillement, parce qu'on peut se passer des objets si on n'en a pas, on peut se passer du temple si on ne l'a pas. Mais l'homme est un temple. Et les vivants piliers sont aussi dans l'homme, pas que dans la nature. Et de toute façon, même si on n'a rien, si on n'a pas d'objets, on est nus. Du moment qu'on est ensemble, on fera un rituel pour faire monter l'énergie, parce que l'énergie, ça ne se commande pas, c'est une météo. C'est une grande carte météorologique. Et pour provoquer cette météo, il faut être un sorcier. Il faut planter des couteaux dans la terre. Il faut hurler, il faut bander, il faut faire vibrer l'air. Et tout ça, on le fait par des rituels. Et ces rituels-là, à mon sens, on ne peut pas s'en défaire.